Le CO2, c'est la plaie, la source de tous nos maux à venir, il faut décarboner. Dans l'honorable institution qu'est le Collège de France, les scientifiques le voient au contraire comme une ressource. On mélange un peu tout, CO2, carbone, parce que le CO2 a mauvaise presse, mais même le carbone a mauvaise presse, on entend dire qu'il faut décarboner la planète. C'est absolument ridicule. C'est l'énergie qu'il faut décarboner, c'est un certain nombre de choses qu'il faut décarboner, mais pas la planète. Nous sommes tous du carbone, le vivant est du carbone, donc décarboner la planète, ça voudrait dire faire disparaître le vivant de la planète. Non, le CO2 est en effet un problème, c'est maintenant amplement démontré. Nous en produisons trop, il s'accumule et c'est un gaz à effet de serre, donc c'est probablement une source du réchauffement climatique qu'on observe. Alors, quand il n'y aura plus le gaz, le pétrole, le charbon, parce qu'effectivement les ressources ne sont pas illimitées, quelles seront les sources de carbone que nous utiliserons ? Il n'y aura pas 36 solutions, il y aura la biomasse et il y aura le CO2. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose d'utile avec le CO2, c'est-à-dire le transformer en molécule d'intérêt. Par exemple, aujourd'hui, on essaye dans mon laboratoire de transformer le CO2 en éthylène. Alors l'éthylène, c'est la molécule la plus produite à l'échelle de la planète aujourd'hui, c'est 220 millions de tonnes parce que c'est un précurseur de tout un tas de polymères, le polyéthylène en premier, mais tout un tas d'autres polymères. Et l'autre molécule qui nous intéresse, c'est de transformer le CO2 en éthanol. L'alcool est aussi un produit très important pour l'industrie chimique et pour tout un tas d'applications. Voilà deux exemples. Mais, quel est le problème ? Le problème, c'est que ces réactions, ces transformations-là sont un défi pour la chimie absolument considérable. Ce sont des réactions extrêmement difficiles. Il faut des catalyseurs, donc nous essayons d'inventer des catalyseurs. Ce CO2 est très stable et donc ces transformations demandent beaucoup d'énergie. Et donc, un des enjeux, c'est d'utiliser des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie solaire, comme source d'énergie pour faire ces transformations-là. On essaye de comprendre comment la nature procède pour transformer le CO2, parce qu'il existe dans la nature des réactions qui font cette transformation du CO2. La deuxième chose, c'est qu'on a choisi de faire des transformations électrochimiques, c'est-à-dire qu'on utilise l'énergie électrique. Alors, ceci est un système qu'on a développé dans le laboratoire, qu'on appelle une cellule en flux, et qui est composé à l'intérieur de deux compartiments. Alors, on peut regarder sur ce schéma. Ici, ce que vous voyez, c'est notre cellule, avec le compartiment de gauche, séparé du compartiment de droite par une membrane. Dans le compartiment de gauche, on va faire passer un liquide qui contient le CO2 que l'on veut transformer. La transformation du CO2 va avoir lieu au sein de ce compartiment. Les bulles dans ce liquide sont des bulles de CO2 que l'on dissout dans le liquide et qui va ensuite traverser la cellule et être transformées. On a, en fait, deux réactions qui se produisent en parallèle. D'une part, c'est la transformation du dioxyde de carbone qui est une réaction qu'on appelle de réduction. Et une réaction de réduction se produit toujours en parallèle d'une réaction d'oxydation. Et donc, dans le second compartiment, on effectue l'oxydation de l'eau qui produit du dioxygène. Et c'est lorsque ces deux réactions sont faites en parallèle qu'on arrive à avoir la production, par exemple, d'éthanol à partir du CO2. Une fois la transformation du CO2 réalisée, on récupère le liquide qui contient non plus le CO2, mais les produits résultants de cette réaction. Et comme vous le voyez ici, ce récipient est connecté à cet appareil. C'est ce qu'on appelle un appareil de chromatographie en phase gazeuse. Donc, on va pouvoir savoir si on a bien transformé le CO2 en d'autres gaz. Ici, par exemple, on peut voir des pics qui correspondent à l'éthène et à l'éthylène que l'on a fabriqués. On peut aussi fabriquer des produits qui ne sont pas des gaz, mais des liquides. On va les analyser par une autre méthode, qu'on appelle la RMN, qui permet justement de détecter les produits liquides, tels que, par exemple, l'éthanol, que l'on peut aussi produire en transformant le dioxyde de carbone. Mais il faut imaginer qu'en amont, au lieu de prendre l'électricité qu'il y a sur le secteur, qui est aujourd'hui nucléaire en France, vous ayez de l'électricité venant de panneaux solaires. Transformer de l'énergie solaire, par ce cheminement panneau solaire, photovoltaïque, électrolyseur, en molécule de type éthanol, liquide, stockable, c'est une formidable façon de stocker des énergies renouvelables. L'énergie solaire est dans l'éthanol, est dans ce liquide, que, dans un deuxième temps, vous pouvez utiliser comme carburant. C'est ce qu'on appelle le stockage chimique des énergies, à opposer, entre guillemets, au stockage électrochimique, c'est-à-dire les batteries, qui est une autre façon de stocker des énergies renouvelables. Et ce CO2, on l'attrape comment ? Effectivement, pour faire quelque chose avec le CO2, il faut le capturer. Il y a une idée de capturer le CO2 atmosphérique. Pour le moment, ce n'est pas très efficace, parce que, même si on pense qu'il est très concentré, en fait, il est très dilué. Les fameux 400 ppm, parties par million, qui est la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère, est très faible. Donc, ce n'est pas très facile de récupérer ce CO2. Par contre, il y a des lieux, des centres, où il y a de fortes productions concentrées de CO2. Donc, on pourrait imaginer là des dispositifs dans lesquels, en sortie d'une usine qui produit beaucoup de CO2, on met en œuvre la collecte, la capture du CO2. Et là aussi, ça demande toujours plus d'innovation en la matière, parce qu'on n'a pas encore la méthode optimale pour capturer ce CO2. Mais effectivement, c'est une étape, évidemment, clé. Si on n'a pas capturé le CO2, on ne peut rien en faire. Où en êtes-vous de vos recherches ? Aujourd'hui, on est arrivé dans ce laboratoire à un niveau, je dirais, à la fois d'expertise et d'avancée sur certains catalyseurs, un catalyseur, qui explique la collaboration, maintenant le partenariat que j'ai avec l'entreprise Total. Donc, vous imaginez bien que si Total, aujourd'hui, investit dans ses recherches, c'est que, non seulement il faut le faire, parce qu'on est tous confrontés à la même problématique, et qu'en effet, on peut penser qu'il y a des perspectives de développement de nouveaux électrolyseurs qui vont être capables, à un certain degré, de transformer le CO2 en molécule utile pour l'industrie et pour l'humanité. La valorisation du CO2 est un enjeu majeur pour l'humanité. On peut imaginer des prototypes dans une dizaine d'années et de la production importante dans une vingtaine d'années. Si, en m'écoutant, en voyant ce que nous faisons ici, en écoutant quelqu'un comme Adèle, on pouvait réaliser à quel point, dans beaucoup de laboratoires dans le monde, des efforts considérables sont faits pour traiter ces questions, eh bien, ça pourrait redonner un peu confiance dans la science, dans la technologie, dans l'industrie, dans la capacité de l'homme à traiter et résoudre un certain nombre de problèmes, y compris ceux qu'il crée lui-même. Qui d'autre, d'ailleurs, que l'homme résoudra ses problèmes ? Personne d'autre. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021